Bonjour, Iorana. Voici les seuls mots que je peux prononcer ce matin en français et en thaïtien. Quelqu'un m'a dit qu'au ciel nous allons parler français et thaïtien. Et parce que je veux aller au ciel, il me faut apprendre ces deux langues. C'est vraiment un grand privilège pour moi de pouvoir adorer le Seigneur avec vous ce matin. Je vous envoie donc les salutations non seulement de nos dirigeants de l'église mondiale, mais aussi de nos frères et sœurs du monde entier. Le sabbat dernier, je prêchais devant dix mille personnes dans le pays de Malawi. Et le sabbat d'avant, j'étais donc dans la ville de Kingstown et je prêchais en Afrique, Cape Town, Cap Town, et je prêchais donc devant trois mille frères et sœurs. Et le sabbat prochain, je vais prêcher à Budapest. Et donc partout où je vais, à chaque fois que je quitte l'endroit, les frères et sœurs me disent d'envoyer leurs salutations aux autres frères et sœurs. L'école du sabbat est l'école la plus importante dans notre église. Parce que que tu sois un enfant, un jeune ou un adulte, vous faites partie tous de cette grande école du monde. C'est un moment dans lequel l'église est entraînée, mais aussi nourrie spirituellement. Et donc ce matin, nous allons laisser cela de côté, mais nous allons quand même prendre le temps d'apprendre des choses importantes pour nous. Et malgré le fait que nous n'allons pas étudier la leçon de l'école du sabbat, nous allons toujours étudier la parole de Dieu. Et donc je vous invite tous à avoir votre Bible prête. Je vous invite aussi d'avoir une feuille pour prendre des notes. Et une feuille et un stylo d'ongle pour suivre ce que nous allons voir ensemble ce matin. Et pour ceux d'entre vous qui avez le privilège d'avoir un téléphone iPhone, vous aurez donc l'occasion de prendre des photos, des choses que nous allons voir ce matin. Je vais essayer aussi de résumer un peu ce que nous avons vu hier soir. Pour que vous qui n'étiez pas là hier soir ne manquiez pas ces informations importantes. Notre sujet de ce matin, c'est la GCV qui transforme. Et donc il y a trois objectifs que nous souhaitons accomplir à la fin de cette première session. Premièrement, j'aimerais promouvoir l'éducation de la GCV comme étant quelque chose qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc nous allons nous concentrer sur la transformation, le changement des valeurs que nous avons. Je vais aussi vous introduire, vous présenter le concept de faire de Jésus notre Seigneur. Et comment, de quelle manière, en faisant de Jésus notre Seigneur, comment est-ce que cela va impacter notre vie de chrétien. Et j'aimerais aussi illustrer cela, quelque chose avec vous, en allant dans la parole de Dieu. Et voir avec vous le rôle central de Jésus en termes de GCV. Et cela est très important pour nous, car beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui pensent que, lorsque l'on entend parler de GCV, c'est tout de suite l'argent. Mais aujourd'hui, j'aimerais rediriger votre attention et retirer cet esprit de l'argent et mettre Jésus à la place. Et donc, voici les trois objectifs que j'aimerais accomplir avec vous ce matin. Premièrement, j'aimerais partager avec vous cette définition de la GCV que nous mettons en avant partout dans le monde. Et donc, si vous avez votre stylo, vous voyez la définition en haut de l'écran, j'aimerais vous inviter à écrire cette définition. La gestion chrétienne de la vie, c'est tout mon être en réponse à tout de Dieu. Je veux que vous abonner à l'émphasis sur la totale. Vous voyez que j'ai souligné, mis en lettre capitale, le mot « tout ». Encore une fois, comme vous pouvez le lire sur l'écran, la gestion chrétienne de la vie, c'est tout mon être en réponse à tout de Dieu. Et donc, je vais mettre un tableau à l'écran et si vous avez votre téléphone, je vous invite à prendre une photo de ce tableau. Et laissez-moi donc vous expliquer ce que vous voyez. En voyageant dans le monde au nom de l'Église, Je me suis rendu compte qu'il y avait deux manières de comprendre la gestion chrétienne de la vie dans l'esprit des gens. La première compréhension, c'est ce que j'ai appelé une compréhension étroite de la gestion chrétienne de la vie. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de membres qui avaient changé cette manière de voir la gestion chrétienne. Et cette deuxième manière de comprendre la gestion chrétienne, je l'ai appelée la compréhension et l'agir. Et donc, ce que j'essaie de faire avec vous ce matin, c'est de changer cette façon de voir, de passer de la vision étroite à la vision large de la gestion chrétienne. Et donc, rapidement, nous allons voir ensemble ce tableau. Ceux qui ont cette compréhension étroite de la gestion chrétienne disent que la gestion chrétienne, c'est seulement tout ce qui est en rapport avec la dîme et les offrandes. C'est vrai, mais c'est très étroit. Parce qu'en lisant la Bible, nous allons découvrir ensemble que la gestion chrétienne de la vie, c'est de faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Une compréhension étroite de la gestion chrétienne dirait donc que la gestion chrétienne commence avec les membres d'Église. Mais encore une fois, en lisant la parole de Dieu, la Bible nous dit que la gestion chrétienne commence avec Dieu, le verset au commencement de Dieu. Dans la compréhension étroite de la gestion chrétienne, nous pensons que la gestion chrétienne est une question d'attitude, d'action de notre part. Mais nous allons voir ce matin, au travers de notre étude, que la gestion chrétienne, c'est le travail qui se produit en nous par la puissance de Dieu. Durant notre culte, dans la deuxième session de ce matin, Nous allons voir ensemble la gestion chrétienne de la vie, une question de cœur. Et c'est une manière, c'est une vision, manière différente de comprendre la GCV, de cette compréhension que la GCV, c'est seulement une question de poche et de portefeuille. Et plus important encore pour nous ce matin. J'aimerais changer notre façon de voir les choses. En vous suggérant que la gestion chrétienne de la vie, ce n'est pas un autre programme de l'Église. Mais c'est plus grand encore qu'un programme. En fait, pour ceux d'entre vous qui étaient là hier soir, j'ai mentionné que la gestion chrétienne de la vie était une des doctrines, des 28 doctrines de l'Église. Et donc, des 28 croyances fondamentales que nous avons, la GCV est la 21e. Et donc, la GCV, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un département. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas non plus un programme, mais c'est la manière dont nous vivons notre vie chrétienne tous les jours. Donc, encore une fois, ce matin, je vous invite tous, en étudiant ensemble et en regardant ensemble ce que dit la Bible, de nous rejoindre alors que nous allons changer de la gauche vers la droite, de ne plus avoir cette vision et cette compréhension étroite, mais avoir cette vision et compréhension holistique de la GCV. Encore une fois, retournons à notre définition de la GCV, comme vous pouvez le voir à l'écran. La gestion chrétienne de la vie, c'est tout mon être en réponse à tout de Dieu. Venez avec nous dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Marc, chapitre 12. Et nous allons regarder ensemble verset 30. Jésus enseignait à l'extérieur, donc. Et il y avait beaucoup de personnes qui l'écoutaient. Et les pharisiens posaient des questions à Jésus. Et les sadduciens posaient aussi des questions à Jésus. Et finalement, un scribe pose cette question à Jésus. Maintenant, intéressant, c'était une question légale. C'était une question légale. C'est intéressant de voir que c'est une question légale. Mais lorsque nous regardons la réponse que Jésus apporte à cette question, nous voyons qu'à cette question de terme légal, Jésus va apporter une réponse relationnelle. C'était une question d'ordre légal. Mais Jésus a apporté une réponse d'ordre relationnelle. I want you to see the text on the screen, Marc, chapitre 12, and verse 13. Now, if you ask me, Pastor Pouni, what is a short definition of stewardship? Maintenant, si vous me demandez, Pastor Pouni, quelle est la définition la plus courte de la GCV? Now, remember, we've already shared with you this definition that stewardship is all of me in response to all of God. Rappelez-vous, on vient de voir cette définition que la GCV, c'est tout mon être en réponse à tout de Dieu. Now, this is where I want you to mark your Bibles. Maintenant, j'aimerais vous inviter à noter dans vos Bibles. To the question, is there a short definition? Vis-à-vis de cette question, est-ce qu'il y a une courte définition de la GCV? La réponse est oui. So get your Bibles ready. Et donc, préparez vos Bibles. La plus courte définition de la GCV, êtes-vous prêts? C'est aimer Dieu. Avez-vous compris cela? La gestion chrétienne de la vie, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu totalement. Loving God completely. Aimer Dieu complètement. Je vous invite à lire vos Bibles. See if you can tell me how many times Jesus used the word all. Et voyez combien de fois Jésus a utilisé le mot tout. Who can tell me how many times? Combien de fois? Quatre fois. Quatre fois. Ce n'est pas accidentellement que Jésus a utilisé quatre fois ce mot. Mais c'était vraiment un acte intentionnel de la part de Jésus. Parce que Jésus était juif. Et Jésus avait une manière de penser hébraïque. Et la manière de penser hébraïque est une manière de penser holistique. Et donc, ce n'est pas supprenant que Jésus va dire, tu aimeras ton Dieu de tout, de tout, de tout, quatre fois à la suite. Parce que la G.C.V. c'est aimer Dieu totalement. Tout de moi en réponse à tout de Dieu. J'aimerais vous inviter à remarquer quelque chose d'autre. Et notez-le dans votre Bible. Jésus va utiliser aussi quatre synonymes. Ce sont des mots avec la même signification. Vous voyez, Jésus a utilisé le mot cœur. Soul. Âme. Mind. Pensez. Et force. Jésus ne parlait pas de quatre éléments différents de la personne. Mais Jésus utilisait quatre images de la même réalité. Encore une fois, le point que Jésus voulait mettre en avant est très simple. Il faut aimer Dieu totalement. La G.C.V. c'est tout mon être en réponse à tout de Dieu. Je vais utiliser une illustration. Je veux vous regarder à l'écran. Regardez à l'écran. Je vais utiliser l'image d'une pizza colorée. Et donc, nous allons voir, nous allons considérer que cette pizza représente la totalité de notre être. Et vous voyez donc qu'il y a six parts de couleurs différentes dans cette pizza. Et donc, toutes ces parts représentent les différentes expériences de notre vie humaine. Par exemple. Il y a cette première partie de nous où nous ressentons ce besoin de se connecter à Dieu. Et nous appelons cela l'adoration. Il y a une partie de nous qui nous tire vers une certaine organisation. Et nous appelons cela le leadership. Il y a aussi une autre partie de nous qui nous tire à nous connecter aux autres. Et nous appelons cela le domaine relationnel. Rappelez-vous, nous regardons ensemble à la totalité de nos expériences humaines. Il y a aussi une partie de nous qui nous pousse à accumuler des choses, à construire des choses. Et nous appelons cela le domaine des possessions. Et c'est intéressant de voir que peu importe la partie du monde où nous habitons, il y a cette partie de nous qui nous tire vers les finances. Et là, le dernier domaine, c'est le domaine des langues qui fait partie donc de notre expérience humaine. On pourrait rajouter d'autres parties à cette pizza. Mais le point ici, c'est que toutes ces parties-là font de nous, sont des parties importantes de notre vie humaine. Maintenant, la question pour nous ce matin, quelle est la relation, quel est le lien entre la pizza et la GCV? La GCV clame haut et fort que Jésus est le Seigneur de toutes choses. Vous entendez cela, vous voyez cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Et donc, le verset nous dit, cherchez premièrement le royaume, ou en grec basileia, de faire de Jésus, le Seigneur de notre vie. Et donc, la GCV, c'est de dire tout simplement que je veux que Jésus soit au contrôle de ma vie. Et donc, voici l'application de cela. Jésus est le Seigneur de mon adoration. La GCV, c'est de faire de Jésus le Seigneur de mon leadership, de mon influence. La GCV, c'est de faire de Jésus le Seigneur de toutes mes relations. La GCV, c'est de faire de Jésus le Seigneur de tout ce que je possède. La GCV, c'est de faire de Jésus le Seigneur de toutes mes finances. Pas seulement les 10% de mes finances, mais aussi les 90% de mes finances. La GCV, c'est de faire de Jésus le Seigneur de toutes mes finances. La GCV, c'est de faire de Jésus le Seigneur des langues, mais aussi de la communication. Est-ce que vous me suivez ce matin ? La GCV, c'est de faire de Jésus le Seigneur de tous les aspects de ma vie. Et c'est la raison pour laquelle notre définition de ce matin dit, la GCV, c'est tout mon être en réponse à tout de Dieu. J'aimerais vous inviter à lever la main si vous avez compris ce que nous venons de voir. Levez la main si vous avez bien compris. Merci. C'est biblique, mon fondé. C'est biblique, mon fondé. La GCV, c'est plus qu'une question d'argent. La GCV, c'est de laisser Jésus contrôler notre vie entière. Et donc, c'est un changement important de ne plus avoir cette vision étroite de la GCV, mais avoir cette vision holistique de la GCV. J'aimerais vous inviter à regarder autre chose à l'écran. Je sais que c'est difficile à voir de l'arrière, mais au milieu de ce cercle, il y a un autre cercle en pointillé. Est-ce que vous voyez ? Laissez-moi vous expliquer cela avant d'avancer. En tant qu'être humain, nous vivons notre vie sur deux niveaux. Et donc, cette ligne en pointillé divise, sépare ces deux niveaux. Tout ce qu'il y a à l'extérieur de ce cercle en pointillé, Nous allons appeler cela le niveau qui est en surface. Gardez cela à l'esprit, c'est très important pour nos illustrations qui vont suivre. Tout ce qu'il y a à l'intérieur du cercle, nous allons appeler cela le niveau profond. Est-ce que vous me suivez ? Et donc, nous vivons en tant qu'êtres humains sur ces deux niveaux-là. Le niveau qui est en surface. Et le niveau en profondeur. Et la raison pour laquelle ce cercle est en pointillé, divisé, C'est parce que dans la vraie vie, Nous savons qu'il y a une interaction dynamique entre le niveau en surface et le niveau en profondeur. Est-ce que vous me suivez jusqu'à ici ? Vous êtes de bons étudiants, je vous aime. Maintenant, nous allons voir ensemble ces deux niveaux. Nous allons ouvrir et couper la pizza. Et donc, nous allons voir ces deux niveaux. Suivez-moi maintenant, je vais essayer de vous expliquer ce qui arrive là. Nous vivons notre vie sur deux niveaux. Tout ce qu'il y a au-dessus de la ligne en pointillé, c'est le niveau qui est en surface. Et tout ce qu'il y a en dessous de la ligne en pointillé, c'est tout ce qu'il y a en profondeur. Maintenant, je vais vous inviter à regarder à la droite de ce tableau. Au niveau de la surface. C'est là où nous avons donc toutes nos attitudes, nos comportements. En profondeur, dans le niveau en profondeur. C'est là où reposent toutes nos valeurs et tous nos principes. Et nous savons qu'il y a un lien direct entre nos valeurs et nos principes et notre comportement. En fait, nous savons que nos valeurs influencent notre comportement. Nos valeurs vont conduire, cadrer notre comportement. Nos valeurs ont une influence, un impact sur notre attitude. Et nos attitudes, notre comportement est une expression de nos valeurs. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent ? Nous vivons notre vie sur ces deux niveaux-là. Le niveau en surface et le niveau en profondeur. Où en profondeur, nous avons toutes nos valeurs. Et les valeurs ne peuvent pas être vues avec les yeux, à l'œil nu. Mais nous savons que ces valeurs sont là. Et en surface, nous avons tout ce qui est comportemental. Et nos valeurs conduisent, cadres, poussent nos attitudes, notre comportement. Direct relationship between our values and our behavior. Et donc, il y a un lien direct entre nos valeurs et notre comportement. I want you to keep this understanding or illustration in your minds. J'aimerais vous inviter de garder cela à l'esprit. I want to give you a quick Bible reference. Nous allons lire rapidement un verset. Prenez note de la référence. The Gospel of Matthew chapter 23, 27 and 28. L'Évangile de Matthieu chapitre 23, 27 et 28. Very interesting. Jesus understood these two levels. C'est intéressant de voir que Jésus comprenait déjà ces deux niveaux. For example, Jesus talks about outside. Vous voyez Jésus parler de ce qu'il y a en dehors. Le niveau de la surface. Mais il a aussi parlé de ce qu'il y a à l'intérieur. Le niveau en profondeur. Et donc, Jésus avait déjà compris ce concept des deux niveaux. Et la relation entre ces deux niveaux. Le lien entre ces deux niveaux. Et le fait aussi que nos valeurs impactent notre attitude. Nous allons faire en sorte que vous allez comprendre ce que nous voyons ici à l'écran. C'est très important pour l'éducation de l'HCV. Il y a un lien direct entre nos valeurs et notre comportement. Et qu'est-ce que donc cela veut dire pour nous en tant qu'adventistes ? C'est très important. Même pour nous en tant que parents. Écoutez attentivement. Lorsque les valeurs sont correctes, sont saines. Nous pouvons nous attendre à ce que le comportement suive aussi les valeurs. Laissez-moi répéter ce que je viens de dire. Lorsque les valeurs sont correctes, nous pouvons nous attendre à ce que les attitudes, le comportement suivent les valeurs. Et malheureusement, la même chose peut s'appliquer lorsqu'il y a des valeurs. Lorsque les valeurs ne sont pas correctes. Lorsque les valeurs ne sont pas correctes, c'est naturel de s'attendre à ce que le comportement suive aussi ces valeurs incorrectes. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent ? Est-ce que cela a un sens pour vous ? C'est la raison pour laquelle la transformation de nos valeurs est très importante. J'aimerais utiliser cette illustration pour vous montrer quelque chose de magnifique. Premièrement, j'aimerais vous montrer une vie sans Jésus. Nous vivons, rappelez-vous, notre vie sur deux niveaux. Nos valeurs dirigent notre comportement. Comme les racines d'un arbre qui ont un impact sur la qualité du fruit. Alors, à quoi ressemble une vie sans Jésus ? J'aimerais vous suggérer qu'une vie sans Jésus c'est une vie où le moi est au centre de toutes les valeurs. Et donc, si ce que nous venons de dire est vrai, que nos valeurs ont un impact sur notre comportement, je vous suggère alors que si le moi est au centre de nos valeurs, ce sera normal pour nous d'être grédi ou d'accumuler des choses pour nous-mêmes. Ce sera normal comme attitude pour une personne sans Jésus parce que nos valeurs ont un impact sur notre comportement. Est-ce que vous me suivez ? Une autre illustration. Mais avant de faire cela, laissez-moi vous dire ceci. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, sans Jésus dans notre vie, nous sommes tous culpés. Sans Jésus, nous sommes tous des êtres égoïstes. Et c'est là où l'évangile rentre dans notre vie. Parce que la réponse de Dieu à ce problème, c'est la mort. Et la bonne nouvelle du salut est ceci. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort pour moi. Lorsque Jésus est mort au calvaire, il est mort pour moi. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, lorsque nous lisons la Bible, laissez-moi vous donner deux passages magnifiques de la Bible. Let's look at Galatians, chapter 2 and verse 20. Et nous allons lire ensemble le verset. Ce que Paul dit. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul est en train de dire ici que lorsque Jésus est mort, je suis mort avec lui aussi. et par la grâce de la mort de Jésus-Christ, aujourd'hui, je ne suis plus en vie. Aujourd'hui, lorsque les personnes me regardent, ils ne me voient pas, mais ils voient Jésus vivant en moi. Nous parlons ici de la transformation de nos valeurs. Des transformations qui viennent de l'intérieur. Des transformations qui viennent de l'intérieur. Une transformation qui vient par la mort de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous une citation de Mme White. Et vous trouvez cette citation-là dans le livre « Vers Jésus ». Nous allons lire ensemble la première phrase. « Seule la grâce de Jésus par la foi peut nous rendre sains ». Seule par la grâce de Jésus. Par la foi. Cela seul peut nous rendre sains. Maintenant, je vais vous éviter d'écrire ce que je vais vous dire. Avez-vous vos stylos prêt ? La GCV C'est une expression qui veut aussi dire la sanctification. Avez-vous entendu ce que je viens de dire ? La gestion chrétienne de la vie, c'est un autre thème pour la sanctification. Parce que les deux éléments représentent le travail de Dieu dans ma vie. La gestion chrétienne, ce n'est pas une question d'action que je mets. La gestion chrétienne, c'est ce que Jésus fait dans ma vie. Et donc, lorsque vous êtes fidèle à votre épouse, Ce n'est pas vous, mais c'est Jésus qui vit en vous. Lorsque vous êtes fidèle à prendre soin de votre corps, Ce n'est pas vous, mais c'est Jésus qui vit en vous. Lorsque vous êtes fidèle à respecter le sabbat, Ce n'est pas vous, mais c'est Jésus qui vit en vous. Est-ce que vous me suivez ? Qu'est-ce que vous dites ? Lorsque vous êtes fidèle à donner vos offrandes en termes de gratitude, Ce n'est pas vous, mais c'est Jésus qui vit en vous. La sanctification et la GCV, c'est la même chose. Vous voyez à présent pourquoi la gestion chrétienne de la vie est très importante dans l'église adventiste ? Parce que la GCV fait partie de notre identité en tant qu'adventiste. Maintenant, nous allons voir ensemble une vie avec Jésus. Regardez à l'écran. Nous vivons notre vie sur deux niveaux. En surface et en profondeur. Mais il y a un lien entre ce qu'il y a en surface et ce qu'il y a en profondeur. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque Jésus est dans ma vie ? Lorsque Jésus est dans ma vie, il fait partie de mon système de valeurs. Et rappelez-vous ce que nous avons dit. Lorsque les valeurs sont justes, correctes, Automatiquement, les attitudes aussi vont suivre. Et donc, lorsque Jésus est dans notre vie, De manière naturelle, cela va nous conduire vers une vie sanctifiée. Est-ce que vous me suivez ? Laissez-moi à présent vous parler des dîmes et des offrandes. Entre parenthèses, cet après-midi, après le repas, Je vais aborder spécialement cet après-midi les dîmes et les offrandes. Et vous allez apprendre de nouvelles choses que vous n'avez jamais apprises en tant qu'adventiste. Et c'est la raison pour laquelle vous allez revenir cet après-midi. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui arrive lorsque nous rendons nos offrandes en gratitude pour le Seigneur. Lorsque nous retournons nos dîmes et nous donnons nos offrandes, Nous faisons cela parce que nous avons déjà, déjà développé ces valeurs du Royaume dans notre vie. Les valeurs de faire de Jésus le Seigneur de notre vie. La valeur d'avoir une relation intime avec le Seigneur Jésus. La valeur de faire de l'adoration notre priorité. Et donc, lorsque nous avons ces valeurs-là, c'est de manière naturelle que nous allons rendre nos dîmes et donner les offrandes. Ce n'est pas parce qu'on doit le faire. Ce n'est pas parce que c'est une attente de l'Église. Mais vous le faites parce que Jésus vit en vous. La GCV, c'est aussi la sanctification. Mais je suis aussi conscient, comme vous l'êtes aussi, que même si nous choisissons de faire de Jésus le Seigneur de notre vie, il y aura toujours une guerre, une bataille entre le soi et Jésus-Christ. Le soi a des valeurs et Jésus-Christ est aussi une valeur. Si vous regardez au tableau, lorsque le soi est au centre de nos valeurs, l'attitude qui suit le service pour soi, Lorsque le soi est au centre, il y a donc la gratification pour soi. Lorsque le soi est au centre, il y a donc la gratification pour soi. Lorsque le soi est au centre de nos valeurs. Mais regardez ce qui arrive lorsque Jésus entre dans notre vie. Par Jésus-Christ et par la croix. L'égo-service donne place à une vie de service vers autrui. Parce que, à cause de Jésus et par la croix, L'indulgence envers soi donne place à la simplicité. Par Jésus-Christ et par la croix. La gratification envers soi donne place au sacrifice. Par la grâce de Jésus et par la croix. Le fait de se rechercher donne place à l'abandon de soi. Et par Jésus et par la croix. L'égo-centrisme laisse place à la soumission. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Lorsque les valeurs sont correctes, Les attitudes vont suivre automatiquement. Un autre modèle, un autre exemple pour conclure. Préparez vos iPhones pour prendre des photos de ce que vous allez voir à l'écran. Vous voyez trois boîtes de couleurs différentes. À gauche, il y a une boîte noire. Et j'ai intitulé cette boîte les bonnes informations. À droite, vous avez une boîte verte. J'ai intitulé cette boîte la Bonne Attitude. Vous avez entendu mon introduction ce matin. J'ai grandi, je suis né dans l'église. Fils de pasteur. J'ai été dans les écoles Adventistes jusqu'à l'université de Loma Linda. Et j'ai appris quelque chose qui nous concerne, nous, Adventistes du septième jour. Premièrement, s'il y a un groupe de personnes dans ce monde qui a toutes les bonnes informations dans ce monde, je connais ce groupe. Vous connaissez aussi ces personnes. Ce sont les Adventistes du septième jour. Nous avons toutes les bonnes informations. J'ai aussi appris qu'en tant qu'église, nous sommes très orientés au niveau comportement, attitude. Nous voulons toujours faire la bonne chose. Mais il y a un souci. Même si nous avons toutes les bonnes informations, nos propres recherches, nos propres études, nous disent que nous n'avons pas la bonne attitude. Laissez-moi vous illustrer cela. Nous tous, en tant qu'Adventistes, nous avons accepté et nous croyons que nous devons rendre la dîme de Dieu. la bonne information. Et pendant dix ans voyageant partout dans le monde, je n'ai pas rencontré un seul Adventiste qui n'est pas en accord avec cette croyance de rendre la dîme. Mais le fait de connaître la bonne information et d'agir correctement sont deux choses complètement séparées. Dans le monde, Voulez-vous savoir combien d'entre nous rendons fidèlement la dîme ? Est-ce que vous voulez savoir ? Seulement 50% des membres d'église globalement rendent leur dîme. Avez-vous entendu ce que je viens de dire ? Et donc, le fait d'avoir les bonnes informations et l'attitude correcte sont deux choses complètement séparées. Il y a un souci. Laissez-moi suggérer ce matin ce que je pense être le souci dans l'Église. Laissez-moi vous présenter la boîte du milieu. La bonne relation. La bonne relation avec Jésus. Je veux vous suggérer ce matin que la pièce moquante dans notre expérience dans l'Église ce n'est pas la bonne information. En fait, j'aimerais dire qu'on a une surcharge d'informations, de bonnes informations. On connaît trop de choses. Mais nous faisons peu. Et c'est là, ce matin, où j'aimerais faire un appel à vous en tant qu'Église. Vous voyez que la bonne information ne va pas changer l'attitude. Avez-vous entendu ce que je viens de dire ? L'information uniquement ne va pas changer notre attitude. Mais l'information a sa place. L'éducation a sa place. Mais ce dont nous avons besoin C'est la bonne relation avec Jésus-Christ. C'est la pièce moquante dans notre expérience en tant qu'Église. Donc, la bonne information plus la bonne relation avec Jésus-Christ va donner la bonne attitude. Laissez-moi vous donner notre dernier verset et nous allons clore ici. Lisons ensemble l'Évangile de Jean, chapitre 15. Et nous allons lire le verset 1 et le verset 4. C'est une parabole que Jésus a racontée à ses disciples. Les paraboles ont un principe d'interprétation. Et la règle pour interpréter une parabole est celle-ci. À chaque parabole, il y a un seul et unique message. Pour ceux d'entre vous qui sont à la prédication, les pasteurs, les anciens, prenez note de ceci. Le principe est ceci. À chaque parabole, il y a un et unique message. Et donc, Jésus a raconté cette parabole du récepte. Quel est le message de cette parabole ? Laissez-moi vous dire comment nous pouvons identifier le message. Lorsque vous regardez cette parabole dans Jean, chapitre 15, vous allez trouver cette phrase qui va être répétée sept fois dans la parabole. Voici la phrase. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Sept fois, cela va être répété. Et c'est là la clé pour comprendre le message de cette parabole. Jésus était en train de dire à ses disciples, Je sais que vous voulez avoir une bonne attitude. Mais Jésus était en train de leur dire que vous ne pouvez pas le faire. À moins que vous demeuriez en moi. À moins que vous ayez une relation avec moi. J'aimerais vous rappeler à chacun d'entre vous ce matin en tant qu'Église. Ce dont nous avons besoin en tant qu'intendant du Royaume. C'est d'avoir la bonne relation avec Jésus-Christ. Parce que lorsque nous avons cette bonne relation avec Jésus. C'est seulement alors que nous serons capables de produire les fruits de la sanctification. La GCV, c'est une autre expression qui veut dire la sanctification. Jésus qui œuvre dans ma vie. Et c'est ce que nous avons voulu dire ce matin en parlant de la transformation de la GCV. J'aimerais prier avec vous pour clôturer cette session. Fermons les yeux. Et prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la parole, pour la Bible. Merci Jésus de nous rappeler ce matin que nous ne pouvons rien faire sans demeurer en toi. Merci pour cet appel et pour cette invitation de laisser Jésus conduire notre vie. Merci de nous avoir accordé ce privilège de pouvoir t'aimer de tout notre être. Et maintenant à présent avec nos têtes baissées et les yeux fermés. Laissez-moi vous poser cette question. Combien parmi vous ce matin souhaitez laisser Jésus entrer dans votre vie maintenant? Combien parmi vous ce matin souhaitez avoir une relation intime avec Jésus? Combien parmi vous ce matin souhaitez que Jésus change votre vie de l'intérieur? Si c'est là le désir de votre cœur dès aujourd'hui. À présent même, j'aimerais vous inviter à lever votre main. En levant la main, vous dites, je veux que Jésus vienne dans ma vie. En levant la main, vous dites, je veux que Jésus soit le Seigneur de ma vie tous les jours. En levant la main, vous dites, je veux que Jésus vive en moi dès à présent. Et qu'il me change de l'intérieur. Si c'est là le désir de votre cœur, je vous invite à lever la main. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la promesse que tu as faite de venir dans notre vie. Merci à l'avance pour l'œuvre que tu vas effectuer en nous au travers de ton Saint-Esprit. Je prie à présent que tu puisses bénir chacun d'entre nous qui avons décidé de te laisser entrer dans notre vie. Et d'avoir une relation avec toi. Et que vous puissiez trouver la joie en Christ. Dans votre cœur et dans votre famille. Que vous puissiez rencontrer la joie en laissant Jésus conduire votre vie. Pour sa gloire. Et en son nom nous prions. Et tout le peuple de Dieu vont dire ensemble. Amen.